Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Realms, consacré, comme d'habitude, à l'avancée dans la campagne. Épisode précédent dans la playlist, toujours dans l'arc narratif Colony Wars. On va terminer le DLC du même nom, et donc le chapitre aussi également éponyme. Je me suis fourni le DLC suivant, qui a les chapitres 11 et 12 dans un bundle. A savoir si je ne me trompe pas sur le nom, le DLC Cosmic Gambit, il me semble que c'est ça. Qui, je l'imagine, va nous rajouter des cartes de Gambit dans ce nouvel écosystème. Pour rappel, ces cartes-là, c'était des sortes de capacités. Je ne sais plus si elles étaient toutes uniques et j'en aurais utilisé une seule fois, peut-être pas. J'ai le souvenir qu'il y avait un bouclier qui réduisait sans arrêt les dégâts et tout. En tout cas, des capacités qu'on avait dès le début du combat, et qui permettaient d'avoir une sorte de passif pour certaines, et un actif unique qui faisait scrap le Gambit pour d'autres. Peut-être que les effets vont être différents, peut-être qu'on va faire des nouvelles choses avec ces cartes-là. Qui sait ? En attendant, je vous imaginais qu'on va revoir ces fameuses cartes de Gambit qui étaient présentes dans l'un des... Pas le tout premier set, pas dans le base set, mais c'était, je crois, directement le deuxième set achetable, qui était le Gambit set à l'époque. Chapitre 11. Cosmic Gambit, donc un pari cosmique. On est sur six missions, par ici. Et j'imagine qu'on va jouer des nouveaux personnages qui vont avoir des nouvelles affaires à régler tant qu'à faire, vu que c'est vrai qu'on a eu un certain point de conclusion tout de même dans la fin du chapitre précédent. Première mission, opération Haystack. J'imagine que c'est le nom de l'opération, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire sinon. Échappé à la Grey Garde, ou la Garde Grise. Vous êtes Cherise McCain de la Hunty. On n'a pas déjà joué de la Hunty, on a peut-être déjà joué Cherise directement. Cinquième fille du Duc impérial Brian de la Hunty. Et vous êtes finalement rentrée à la maison. Les récents événements au sein de Morgana Nebula ont causé une hausse des tensions dans tous les systèmes stellaires des environs. Et cela a rendu votre boulot de contrebandière Wyssel. Contrebandière de l'Empire. Cela a rendu votre boulot de contrebandière d'autant plus difficile. Alors vous êtes revenu dans des secteurs plus familiers de l'Empire. Pour chassant des rumeurs que vous avez entendues dans un bar quelque peu malfamé de la station Panthéon, vous prenez vos vaisseaux et vous les amenez dans des mines d'un volcan abandonné sur Hadra 2. La localisation d'un marché qui a une très mauvaise réputation qui s'appelle le Hadran Grey. Vous pouvez acheter à peu près n'importe quoi à ce marché et cela inclut des informations. Il y a du vrai lore là ! Vous donnez comme instruction à votre groupe de choper toutes informations possibles à propos d'un vaisseau du culte de la machine appelé le Stealth Needle. Donc l'aiguille furtive, c'est une carte. En effet, le culte de la machine qui permet de prendre la forme pour chaque tour d'une autre carte de vaisseau. Il faut savoir que c'est l'une des cartes préférées d'un rail. Ces mystérieux vaisseaux ont toujours réussi à déjouer vos capteurs et beaucoup de gens pensent même qu'ils n'existent pas. Vous êtes déterminés quant au fait de trouver quelle est donc cette technologie des plus impressionnantes afin de satisfaire votre curiosité et également celle de tout acheteur majeur qui pourrait vouloir cette information. Malheureusement, certaines personnes de votre équipage manquent de votre discrétion légendaire et leur enquête les a amenés à s'attirer le mauvais genre d'attention de la part de la Grey Guard, Garde Grise. La force de sécurité, connue pour ses opérations un peu plus létales pour faire respecter les règles sur le marché. Vous donnez l'ordre à tout le monde de revenir immédiatement afin de décoller, mais vos vaisseaux ne sont pas suffisamment rapides pour éviter une confrontation avec la Grey Guard et sa flotte de sécurité. Au début de chaque tour, le joueur pioche une carte, puis se défausse d'une carte. On a un petit peu plus de contrôle dans la main et de remplissage de la pile de défausse. Il y en a bel et bien des cartes de Gambit, très bien. Ok, ok. Alors moi j'ai deux Exploreurs dans mon deck, visiblement. Et en face, il y a déjà toutes les couleurs. Et aucun Viper. Donc un très bon deck en face. Par contre, il n'y a pas de Gambit en face. Et moi j'en ai deux. Retour Glorieux. Donc si je détruis cette carte, je peux payer le coût d'une carte dans ma pile de défausse. Laissez cette carte dans l'autre main. Quoi ? Vous pouvez payer le coût d'une carte dans votre pile de défausse. Ah oui d'accord. Oui ok. C'est bon, j'ai compris l'effet. Donc au lieu d'acheter une carte de la ligne du commerce au milieu, je peux réacheter, repayer le coût d'une carte dans ma pile de défausse pour l'ajouter à ma main et du coup la rejouer directement ou la jouer directement si je l'ai acheté à l'instant. Et si c'est un Eclaireur ou un Viper, ça revient à un coût de zéro parce que de toute façon il n'y a pas de coût là. Ok. Et le Marché Gris, le Grey Market, je peux choisir une faction. Les cartes de cette faction coûtent un de moins ce tour-ci. Ok, ok. Ah bah on va enlever ça. Et en avant. Hum. 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 Ok, il continue d'acheter la masse de la carte qui coûte 1. On relève ça. Hum. 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 Je vais aller les garder pour ce temps là, allez parce que j'ai encore 2, allez du coup on va enlever 1. Ok, je me soigne bien, je vais prendre ça, jouer ça, 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 ça le transport de la fédération qui me soigne tellement impressionnant 10 C'est parti. C'est parti. Je commence le sprint. C'est parti. 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 Un plaisir. C'est parti. Il a pris une énorme bite ce tuole là. Il n'est pas là. J'crois qu'il avait, ah nan il la, il a scrap. Il faut croire. Hum, hum. Oh, c'est la fameuse base du boss de l'enfer, là. Je m'en souviens. Elle est incroyable, cette base. Je vais me prendre ça. Oh vache, j'ai fait la moitié de ma barre de vie en un tour. Insupportable. Allez, c'est dans la chambre. On se met bien. On se met bien. Continue. On ne lâche rien. Il n'y a pas d'autre effet immédiat. J'ai 13 de thunes. Ok, il m'a tout pété. J'arrive à conclure, là. Impérial en premier. Ah oui, je peux tiocher et défausser derrière. Super. Zou. Merveilleux. Mission numéro 3. Dans l'inconnu. Également une... Je crois que c'est une chanson dans la Reine des Neiges, deuxième du nom, non ? Enfin, pas que dans la Reine des Neiges, deuxième du nom. Ils ont repris la chanson, une chanson qui existait déjà, je crois. Il n'y a pas une version de Panicade de Disco qui chante ça ? Moi, je regarde de nouveau, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Panicade de Disco. Allons-y. Menez l'enquête dans une base secrète. Après avoir réussi à repousser les blobs, vous êtes capable de télécharger les registres depuis le camp situé dans le site de minage de l'astéroïde. Cela montre... Enfin, cela vous permet plutôt de découvrir une base cachée profondément enfouie au sein du système Valagandre. Un système voisin. Ce système s'avère être quelque peu tortueux. Il y a des interférences qui viennent directement de l'étoile Valagandre et qui causent, et vous causent d'ailleurs, parce qu'on y est déjà apparemment, le fait de perdre contact avec deux de vos vaisseaux. Mais vous continuez de progresser, espérant pouvoir vous reconnecter avec eux plus tard. Alors que vous vous rapprochez des coordonnées de cette fameuse base cachée, vous vous attendez à faire la rencontre avec des défenses du culte de la machine. C'est à votre plus grande surprise que les vaisseaux qui sont en train de se déplacer pour vous intercepter... Non, rien d'autre qu'une marque de la fédération du commerce à peine déguisée. Vos plaintes restent ignorées et vous devez vous défendre face à cette nouvelle menace. Oui mais du coup, parce que c'est les stealth forces, les forces furtives, est-ce qu'ils ne se font pas passer pour des gens de la fédération ? Vous gagnez un point de commerce pour chaque vaisseau que vous jouez et deux points d'autorité, deux points de vie pour chaque base que vous jouez. Votre adversaire gagne un de combat pour chaque vaisseau qu'il joue et deux points de combat pour chaque base qu'il joue. C'est particulier. Donc il y a une idée de jouer plein de petites cartes. Alors je peux détruire... Des pertes acceptables. Je peux détruire cette carte-là et ça me permet aussi de détruire jusqu'à deux cartes dans ma main. Et ici, déploiement rapide. Je gagne une pièce et je peux mettre le prochain vaisseau que j'acquière au sommet de mon deck. Toujours en détruisant le Gambit. Parce que du coup, je gagne un de pièce en plus. Il faut que je me souvienne de ça. Par contre, lui, du coup, il va faire très mal très vite. Ça va être fou, ça. Ça va être complètement fou. D'accord, d'accord, d'accord. Même très très chère. Même très très chère. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ce qu'il m'aimait. Violence. J'ai envie de regarder ce que j'avais dans le deck à la base, mais je crois qu'il n'y a rien de particulier. On sera déjà trop tard. La prochaine tour, je meurs. Point d'une rapidité phénoménale. Y-Dang. C'est terminé. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Prochain vaisseau, pas la prochaine base. Ah oui, lui, par contre, il y a déjà de la fédération qui est présente au camp. Ok, ok. Ok, ok. Heéléthing. C'est très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le Vapor, un plaisir. OK. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK. Oh la vache. Oh la vache. Quel enfer. Oh la vache. Comment faire ? Parce que bon je gagne un peu de points de vie quand je joue une base mais on va jamais permettre de survivre à ça. Je peux pas tenter de faire la course aux dégâts avec lui parce qu'il a au moins 5 points de dégâts à chaque fois. Si ce n'est plus. Il y a des vraies questions qui se posent. Il y a beaucoup de points de fédération là. C'est intéressant. Je peux tenter de faire des choses. Je peux tenter de faire des choses. Ah la vache. Ah la vache. Peut-être qu'il faudrait que j'achète vraiment que des grosses cartes. Moi mon avantage par rapport à lui c'est sa puissance monétaire mais c'est tout ce que j'ai. Attends. C'est vrai. Non. Non. C'est vrai. C'est vrai. Prends cette fête. C'est vrai. Oui. C'est parti. 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 Pioche, discard, bon c'est pas une vraie pioche mais je peux moduler un peu ma main pourquoi pas ça permet peut-être de tomber sur une autre piège derrière c'était intéressant c'est pas une autre pièce Allez Marc, il me faut un élément de sa faction pour qu'il puisse le faire, autant pour moi. Ok. Pas de pioche, je suis un petit peu embêté. Ok, ça va, je suis bien tombé. 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 Ok. Super. Oh le tour à 40. C'est ce qu'il fallait faire, restreindre un peu les achats, avoir une stratégie. Ce que je ne fais jamais. Mais je suis très content que dès que j'ai pris la peine de vraiment l'énoncer, on a pu tomber sur une partie où j'ai pu la suivre de bout en bout. Et ça a porté ses fruits. Et ça c'est bon, ça me fait plaisir. C'était les 3 premières missions de Cosmic Gambit, que ce soit le nom du chapitre ou le nom du DLC qui contient lui deux chapitres. Attention, on se retrouve pour la suite dès que possible. Laissez-la, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye. 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 Bye.